Les liaisons dangereuses de l'ex-chef de la police algérienne. Révélation sur ces liens avec les services secrets occidentaux et israéliens. Une enquête minutieuse menée par Algérie permet en lumière les connexions troubles de Farid Benchek, qui a dirigé la police algérienne de mars 2021 à janvier 2024, avec des services secrets occidentaux et israéliens. Durant son mandat en tant qu'inspecteur régional de la police algérienne à Ouargla, une région stratégique du pays abritant des sites pétroliers et militaires sensibles, Benchek était un membre influent d'un organisme de recherche universitaire français dédié aux sciences criminelles et à la criminologie. Cet organisme, affilié au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, comptait parmi ses membres des responsables de plusieurs services de sécurité, notamment des services secrets occidentaux et israéliens. Au sein du pôle sécurité-défense du CNAM, Benchek partageait des responsabilités avec d'anciens ou responsables des services de sécurité français, tels que Patrick Calvard, alors directeur général de la DGSI, et le général Denis Favier, directeur général de la Gendarmerie nationale. Ses principaux interlocuteurs lors de ses activités comprenaient des figures de premier plan des services secrets occidentaux, notamment David Cohen de la CIA, Alain Juillet de la DGSE, et Richard Dirloff du MISIS. De plus, Benchek entretenait des liens étroits avec des personnalités israéliennes influentes telles que Boaz Ganor, fondateur de l'Institut international de lutte contre le terrorisme, et Dan Meridor, ancien vice-premier ministre et ministre du renseignement d'Israël. Ses révélations soulèvent des questions sur les activités de Benchek et leurs implications pour la sécurité nationale de l'Algérie, ainsi que sur d'éventuelles poursuites judiciaires pour avoir entretenu des relations potentiellement préjudiciables avec des services étrangers.